Salut à tous et à toutes c'est Xeleco et on se retrouve pour une vidéo de Guild Wars 2 avec l'envoûteur. Alors ce coup-ci ce sera pas un aperçu de gameplay de l'envoûteur mais vraiment à gameplay puisque je l'ai vraiment travaillé c'est une classe que j'apprécie beaucoup je ne sais toujours pas si ce sera mon main à la sortie. Donc là je dispose de l'espadon puis en switch d'armes de l'épée et du pistolet. Je vais tuer les caisses là parce que je déteste qu'on me dise que je suis haut comme trois pommes. Allez let's go. Il m'a même pas compté les points en plus. Oh merde 0 point. Bah voilà à faire le con j'ai pas eu mes points. C'est pas grave. Allez c'est parti on part tout de suite dans l'action. Hop donc une tp à l'étage par le sous oui on casse un truc. Et là je re-switch sur l'espadon puisque comme j'étais hors combat je peux faire des switch rapides. Voilà je suis un peu hors de portée donc je vais passer par l'autre côté. Et là je vais y en mettre plein les dents. Donc le sort où je plante l'épée dans le sol c'est tout simplement. Voilà mais bon attendez il va peut-être que je me concentre. Il vient à deux apparemment donc là c'est du 2v1. Je vais me prendre une grosse stupeur. Petite esquive. Hop là je lui mets un stun. J'en profite pour l'invoquer mon dueliste. Et là j'en profite pour faire mon attaque à l'épée qui me permet d'être invulnérable pendant les deux secondes que je suis au sol. Là je mets mon ultime donc j'ai mis le voleur en déroute. J'en profite pour castagner le nécro. Alors si vous l'avez vu qu'il ne bougeait pas c'est tout simplement c'est parce que c'est mon troisième sort à l'épée. Alors je ne peux pas vous commenter aussi vite que je joue c'est sûr. Malheureusement je lance plus de sorts que j'ai le temps de vous en dire à la seconde. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh putain ça sent la tornade. J'entends la tornade mais on ne voit pas la tornade. Oui il y a genre comme un bug d'affichage là sur cette bêta. On ne voyait pas les tornades des mecs qui étaient en tornade. C'était très très relou. Bon ça ça s'est corrigé. Ne vous inquiétez pas. Alors voilà petit nécro. Attention ça sent le fire. Ça sent le fire. Et voilà. J'ai raison. On y retourne. Alors je déteste toujours autant par contre le système de mise au sol ça ça n'a pas changé. Alors j'espère. Oh putain le gel terriblement efficace cette altération d'état. J'espère qu'ils feront bien un mode de jeu où on pourra choisir sans le système au sol. Là franchement on serait le premier satisfait. Un mode de jeu qu'on puisse choisir sans ça. Donc là je claque mon mini mobilisation. Alors je la fais très vite. Ça va très vite. Vous voyez comme une épée. Tout simplement c'est mon troisième sort quand je dispose de mon épée plus de la dague. Hop j'affaiblis sa défense. Là je le repousse hors de la zone histoire qu'on puisse capturer un peu le point. Voilà ils l'ont tué. Bien joué. Donc mon troisième sort qui est à l'épée pistolet en fait ça invoque un clone qui fonce sur la cible. Son 3 c'est peut-être un peu beaucoup. Et donc si je rappuie sur le sort ça inverse ma position avec le clone et ça l'immobilise pendant deux secondes. A deux on va peut-être le faire. Allez go pour le petit nécromant. Oh ça se sent le fufu. Putain ouais c'est épée là. Un coup de droite au cœur. Droit au cœur. Mais non mec les tonsors c'est il faut le faire quand le mec y'a plus de vie. Ah espèce de petit rock quoi. Donc là je le repousse. Je l'attaque avec mon espadon classique. Alors je vais essayer si j'arrive d'avoir un petit moment de break. Alors là je sais pas où il est passé. Si j'arrive à avoir un petit moment de break je vais vous expliquer les sorts. Je pense que quand je mourrai en attendant de retourner au fight je vous expliquerai vite fait les sorts un par un. Il est arrivé là-haut. Ok. Donc le voilà. Ce coup-ci on va pas se le faire. Donc là je mets mon clone. Je me TP à sa place. Et là j'ai utilisé mon sort canalisé qui me permet. Donc l'oeil est mort. Ouais parce qu'il peut pas se TP vu qu'il était mobilisé. Donc c'était sûr qu'il était sur place. Alors vis-à-vis de ça ils ont changé pour les voleurs. Donc c'est beaucoup mieux. Bon là il l'a bien maîtrisé parce qu'en fait quand vous attendez bien le temps vous avez deux sorts dissociés maintenant. Vous avez un sort qui vous TP comme là il vient de faire. Et un sort qui vous rend invisible. Seulement ce n'est plus les deux cumulés. Donc du coup ça change vraiment pas mal de choses. Donc sinon je passe ce petit coucou à deux personnes qui sont dans ce BG avec moi. Hein. Chalina et Dracarys. Allez. Ah mince je l'ai fait un peu trop loin. Allez viens là approche toi. Voilà. Tu t'es pris mon épée qui rebondit. Attention. Hop. Esquive du coup de partout parce que sinon Easton. Pas Easton il knock back. Il vous faut au sol. C'est le bordel. Donc là je repousse les deux. Et là je lui mets mon sort canalisé qui fait très mal et qui en plus vous rend vulnérable. Bon je vais rester là. On va quand même le finir. Allez. Ouah elle a disparu. Bon. Bon tant pis. Hop. Donc Chalina et Dracarys en fait c'est deux personnes qui m'ont contacté pour me dire bah félicitations pour tes vidéos. On apprécie eux autres. Et puis j'ai dit bah vous voulez venir en BG pourquoi pas. Voilà. Puis finalement on s'est retrouvés en BG. Je les ai invités. Espèce d'alémentaliste. Donc ça si vous avez eu des gros chiffres d'un coup vous allez sans me voir attaquer c'est tout simplement l'invocation de mon berserker imaginaire. Donc c'est un en gros c'est un berserker qui tourne avec l'épée qui fait pas mal de dégâts. Ouh là c'est double combo sur mon sort canalisé. Donc là je le finis. Petit coup d'épée. Ouais donc là le rogue me saute dessus. J'esquive. Je me soigne. J'y retourne. Donc là. Hop. Je lui mets mon clone. Je saute dessus. Je l'immobilise. Je me sers de mon sort canalisé pour faire de gros dégâts encore. Donc là voyez mon dueliste imaginaire qui fait un bon apport de DPS. Alors je sais que moi j'utilise pas trop tout ce qui est l'essor d'éclatement de... Comment dire d'éclatement de clones. Ouh là alors là attention il y a du monde. Ah pour m'attaquer. Il y a le chasseur. Oh c'est Chalina. Et putain il est avec moi. Comment ça se fait. Il a été switché de team. quoi. Bon alors là c'est pas de la tarte. Ok donc là je lui mets mon stun. Je vais profiter pour faire l'invoque. Donc là je mets mon immobilisation. Mon sort canalisé. Hop j'ai essayé d'esquiver le piège au maximum. Et si je peux. Voilà le terminer. Alors ça c'est la stupeur. Ça fait trop mal. Je vais me heal. Et là je vais l'achever sans rancune. Allez on va essayer d'aider. Dracarys qui est toujours là. Merde j'ai mal joué. Oh non je fais trop loin. Ah j'ai pas eu le temps de les pousser à temps. Merde. Dommage. Oh tant pis. On va essayer quand même d'attaquer. On va essayer de finir le voleur. Voilà ça va être un peu chaud. Bon là je prends très très cher. Oh je suis stun. J'ai été stun large quoi. Par la zone de food. Bon alors là. Par contre l'envoeteur lui qui a une petite TP. Mais alors c'est la plus ridicule du jeu. Je pense qu'il faut qu'ils augmentent leur portée. Parce que en fait ça vous TP sur un mec. Sur une cible. Mais ça vous TP quoi. 3 mètres maximum. Et parfois le mec ça coupe même pas sa canalisation. Et puis même si vous étiez porté 3 mètres à côté. Bah ils vous plantent le drapeau quand même. Bon bref. Donc pour les sorts. Donc à l'épée pistolet. Donc mon premier sort c'est un coup d'épée simple. Voilà. Le deuxième sort. Donc c'est un sort canalisé qui me fait sauter en l'air. Et qui tournoie mon épée. Donc je ne peux pas faire autre chose. Puisque c'est un sort canalisé. Pendant ce temps là je suis quand même invulnérable pendant les 2 secondes de canalisation. Bon troisième sort. Donc avoc un clone près de la cible. Qui fonce sur la cible. Et si je rappuie ça me TP dessus. Ça inverse ma place avec le clone. Et ça me prend sa place. Mon quatrième sort. Je me fais bloquer. C'est l'invocation de mon dueliste imaginaire. Avec les doubles pistolets. Bon là ça va j'ai réussi à aider mon allié pour le tuer. Quoi elle arrèse ? Bon sûrement son sort de résurrection. Hop on la retue. Voilà là on l'achève. Quoi elle arrèse encore ? Bah elle en veut un 2 contre 1. Elle s'accroche quoi. Bon bah on la tue. Ce coup-ci elle devrait me paraître encore indéfiniment. Donc le cinquième sort pistolet épais c'est une balle. Ah bah voilà c'est terminé. C'est une balle qui en fait ricoche 3 fois. Donc qui inflige un stun de 2 secondes sur la... Donc un étourdissement de 2 secondes sur la première cible. Une stupeur de 2 secondes sur la deuxième cible. Et un aveuglement sur la troisième cible. Et là on va découper de l'ours pour finir cette game avant d'entamer la deuxième ouais. Et pour les sorts à l'espadon je vais profiter pour vous les dire. Donc le premier sort c'est simplement un trait d'énergie à distance. Et plus la cible est loin plus vous faites de dégâts. Le second sort c'est vous lancez votre épée qui ricoche sur plusieurs personnes et qui revient. Le troisième sort c'est vous plantez votre épée dans le sol. Elle ressort sur votre adversaire et en plus elle lui diminue votre défense. Votre quatrième sort c'est pareil que le pistolet c'est une invocation sauf que c'est le berserker dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui tournoie avec son épée au lieu de tirer avec ses pistolets. Celui-là il tournoie avec son épée et il touche les cibles. Donc il touche en A.E. Contrairement au dueliste qui touche en mono cible. Et le cinquième sort à l'espadon. C'est tout simplement une vague d'énergie que vous propulsez devant vous. Et qui fait tomber toutes les cibles au sol. Donc c'est un petit contrôle très utile. Alors mes utilitaires, bah là je vous l'explique. Donc j'ai mon soin, la petite case bleue, la seule case bleue. Donc ça c'est le premier. Le deuxième donc c'est un sort qui me permet d'être invisible personnellement. Le quatrième c'est un sort qui me permet de me TP sur une distance. Vous m'avez vu l'utiliser tout à l'heure pour monter à l'étage. Le quatrième c'est une barrière que je mets et que tous les alliés qui la traversent deviennent invisibles aussi. Et mon ultime c'est une grande zone de 10 secondes qui vous donne célérité pendant une seconde. Mais qui se refraîche à chaque fois que vous restez dedans. Donc célérité ça vous donne plus de 100% d'attaque speed. Hop, voilà, j'ai répondu. Oui donc 100% d'attaque speed, tous vos sorts, vous les lancez deux fois plus vite. Oh bah lui il a pas peur. Oh là ça sent déjà le team fight. Il y a le petit ingénieur qui vient poser toutes ses tourelles et tout son bordel avec son ultime. J'en profite. Donc là on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien. En plus la caméra elle tourne. On ne voit plus rien non plus. J'ai réussi à voir l'ingénieur quand même. J'arrive à l'achever, c'est bon. Donc là je passe à l'élémentaliste. Voilà, il s'est transformé en tornade apparemment puisqu'on ne le voit plus. Donc voilà, là j'en profite pour mettre mon immobilisation sur le second ingénieur. Je lui caste mon sort canalisé. Voilà, il y a pas mal de trucs. Un peu beaucoup de cercles rouges, on ne sait pas trop à quoi ça correspond tout ça. Voilà, je recalme mon immobilisation et mon sort canalisé. Voilà, avec mon clone. Donc je sais que je ne l'ai fait pas éclater pour bénéficier des améliorations. C'est parce que je préfère quand même rester plus sur les défensifs parce que les clones servent quand même de dissuasion. Alors là-bas il y a un élément qui n'a pas beaucoup de PV, ce serait peut-être le moment d'aller l'achever. Voilà, 1972, il arrive en tornade. Je vais le mettre sur le côté. Donc là on ne voit plus rien. Alors là, c'est un peu ce que je peux reprocher au PVP de Guild Wars 2, c'est que on ne comprend rien. Parfois vous êtes totalement mêlés, il y a des effets de partout qu'on ne sait même pas quoi correspond à quoi. Est-ce que je vais réussir à mettre mon heal ? C'est bon. Je serai pas réussi juste à temps. Je mets mon mur, vous voyez, vous ne l'aviez pas encore vu. Ça permet de l'échapper. Donc là je me suis TP, mais en fait lui il n'a pas de vie, donc je vais l'achever. Et voilà, dans ta face. Vite, 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 vite. C'est bon, je l'ai achevé. J'essaie de me casser, je mets mon ultime pour essayer d'avoir mes compétences deux fois plus rapidement. Mais non, finalement non. Allez. Bon, je vais essayer de survivre là pour le coup. Ça va être en train de me soigner. Oh bah c'est bon. Il m'a soigné. Donc là je repasse à l'espadon. La TP. Ah purée. Alors ce sort qui met beaucoup de temps à partir. Le temps de planter l'épée dans le sable. Et qui vous prive quand même de pas mal d'attaque speed. Parce que après vous avez un super temps de recovery je dirais. Afin de lancer un autre sort. Hop, le nécro on va se le faire quand même. Voilà. Allez, à l'attaque. Donc j'ai testé Asura. Je sais pas. Alors j'adore les animations des Asura. Au niveau de tout ce qui est roulade, tout ça. Après au niveau du skin ils sont pas très beaux. Ils ont des têtes un peu bizarres. C'est vrai, on dirait des Gremlins. Ah, je me suis pris niveau. Et là je me prends une fontaine de lave d'un élémentaliste. Ok, je vais te faire la peau. Je vais commencer par me soigner d'abord. Hop, j'utilise mon furtif personnel. Donc là je switch. Je lui mets mon immobilisation. Et là j'ai fail parce que j'étais trop loin. Je sais pas pourquoi. Hop, il est reparti. Hop, je me TP. Je switch espadon. Et voilà, j'attaque avec ma distance. Voilà, je plante l'épée dans le sable. Ça me permet de le terminer. Et là je vais reprendre la zone. Je vais me healer quand même pour faire face au rogue. Donc là il me colle une grosse stupeur. Je le fais tomber. J'invoque mon berserker imaginaire pour lui faire des dégâts. Là je me mets invulnérable le temps que mes potes arrivent. Et on le prend en chasse. C'est parti. Alors le coup d'épée simple. Vous pouvez spammer votre... Ah c'est très efficace. Vous faites du 2000-2500 critiques. Hop, là. Hop pur il a esquivé juste mon coup. On a réussi à l'avoir, c'est bon. Par contre j'espère qu'il y en a qui quand même ont capturé le fort. C'est pas mal. Bon, voilà. Je suis toujours premier. Hop, la vie remonte. Alors oui, un truc que j'aime pas trop aussi, c'est que parfois le jeu met énormément de temps à comprendre le en combat et hors combat. Parfois vous mettez 10 secondes et plus encore à passer hors combat. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez tué le mec et tout. Mais vous restez en combat. On va t'avoir, petit ingénieur. Hop, là je me suis fail. Il est où ? Il est là. Là, on ne le voit plus. Oh la caméra c'est dégueulasse. Bon, tu vas mourir quand même, ça serait bien. Oh là 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 là. Ça va bien. C'est bon, on l'a eu. Je saute. Et voilà, je l'achève. On va aller voir si yes venir quand même. Apparemment, non, ce n'est pas écrit sur la carte, c'est pas grave. On va aller par là. Retour au fort, on l'a perdu. On va prêter main forte. Oh, il y a du monde. Oh putain. Je l'ai vu venir, je l'ai entendu, les flèches, mais c'était trop tard. Ah, ils ont eu le chef, c'est pas grave. Je vais l'aider quand même au fort. Allez, vas-y. Allez, bombe tes bouchous. Allez, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il y a à target là ? Voilà. Ah, bah tiens. Ma preuve paté de Chalina. Ça pique, hein. Ça pique, ouais, je sais, ça pique. Allez, c'est moi qui vais te faire l'honneur de t'achever. Voilà. J'aurais dû mettre mon truc avec les dents. Bon, alors là, la game est équilibrée. Ça se joue... Ah, je sais pas qui c'est qui m'a MP là. Là, ça se joue à... Pas grand chose. Il va falloir faire attention. J'essaie d'aller capturer ce point là. Oh, il y a du monde sur ma droite. Ouais, voilà, il y a du monde, je le sens, je l'entends. Vive les écouteurs en 5.1. Allez. Encore les ingénieurs, finalement. Pour le capturer. Je vais mettre... Ah, je voulais le mettre pour qu'il devienne invisible, pour pouvoir le reste tranquillement. Mais, finalement, quand on le pose dessus, ça ne devient pas invisible. Donc, j'espère qu'il corrigerait ça. Il faut vraiment le traverser, je trouve ça dommage. Si on vous met dans le mur, logiquement, ça devrait vous rendre invisible. Donc là, il a été ressuscité, je sais pas, tout seul. Ah, putain, encore les tornades invisibles, quoi, sérieux. Oh là là là, c'est chiant. Allez. On va te faire la peau, maintenant. Boum, je te fais tomber. Hop, là, tu t'épais pas. Je t'immobilise en réflexe. J'attaque, mais tu rejènes ta bible. Mais c'est pas grave, hein. Je vais t'avoir avec mon petit stun. Et voilà. Encore, ça revient en boucle. Hop là, mon immobilisation qui a fail. Il a reculé au même moment. Hop, ouais, je vais juste à spammer mon coup de base, hein. Ça fait, les dégâts, 2000. Hop, le petit nécro, ça va être pareil. Bing. Allez. Hop. Tac, 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 tac. Je te découpe. Là, tu ressors de ta forme. Et c'est mort. On va te tâcher aussi. Allez. Il y a Svanir qui est là, mais je vais pas arriver à temps. On perd toujours de 15 points. On va essayer de se concentrer un peu. Hop. On va récupérer ça au passage. Allez, allez, allez. Ils ont fait Svanir, mais je pouvais pas y aller tout seul en même temps. Je l'aurais été si j'avais un rogue, parce que les rogues sont capables de dealer, enfin, de faire un maximum de dégâts en très peu de temps pour, pour, pour stylé, pour stylé, les Svanir et les chefs. Enfin, moi, c'est pas le cas, il faut que j'invoque mes illusions et autres. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave, on va comme aller faire le chef. Ça va être le seul moyen de récupérer. Bon, bref, voilà. Je vais pas avoir le choix, il va falloir que je le style, que je le vois. Donc, je vais me faire l'ingénieur qui essaie de se le faire. Il a quand même mis son ultime et tout. Je suis tranquille, je vais pas me prendre ses deux secondes de stun sur son ultime. Je vais le tomber. Voilà, je l'achève. Allez, hop. Mobilisation. Je l'attaque tranquillement pendant qu'il achève l'ingénieur. Voilà, il est mort. Maintenant, c'est à moi de l'achever. Oh, purée. Oh là là. Bon, il m'a mis tellement cher. J'ai pas compris. Allez. Allez, viens, viens, vite. Vite, dépêche-toi. Hop, j'esquive quand même sa hache. Il est passé où mon... Ah non, il est passé où mon mec imaginaire. Non, 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 non. Oh là là, j'ai pris une boeuf. J'ai pas capté. J'ai dû invoquer mon clone sur la... Sur la trajectoire de la hache, ça c'est le coup de pas de bol. En plus, je me le serais fait facilement, là. Pour le coup, c'est dommage. Bon, je pense pas qu'on a gagné parce que ça fait le coup de 25 ou 30 points. Tant pis. Donc, pour ce build, il faut être puissant, c'est critique. Donc, amulet de critique, bien sûr. Et puis, dans votre build, vous mettez les 30 points pour la puissance et les 30 points pour les dégâts critiques. Et puis, après, les 10 points dans ce que vous voulez. Allez. Zou, on va passer à la suite. Pour voir mes prochaines vidéos de Guild Wars 2, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Facebook. En attendant, tu peux jeter un oeil sur Smite, un petit MOBA en 3D très très intéressant et très prometteur. Ou alors, gagner des jeux vidéo en cliquant sur la petite image à droite. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501